... Ce Boxing Day avec les maritimes qui reçoivent d'alors entre le stade toulousain, certes remanié, mais c'est un choix de la part d'Hugo Mola, de Flandres à guichets fermés, pour voir les maritimes en conquête très fort. Dans ce début de rencontre, on va se structurer correctement, bien organiser le groupé pénétrant, et ça fait 4 fois que M. l'arbitre avait prévenu les Toulousains. Il ne peut que filer entre les poteaux pour accorder un essai de pénalité. Il avait prévenu, bien sûr, le capitaine toulousain marchant. La Rochelle ouvre le score, puis l'intensifie avec un 10 à 3, et derrière les extérieurs avec ce sublime coup de pied de recentrage délivré par Délon Nitz, rattrapé par Soteni qui volaille la passe pour l'Evani Bautia, le chouchou de Flandres, l'un des chouchous de Flandres, qui marque ce second essai. Derrière une mêlée où M. l'arbitre a laissé l'avantage, le flanc droit toulousain pénalisé, et l'action va au bout avec ce magnifique plan aérien où l'on apprécie la dernière passe de Soteni pour l'Evani Bautia. La Rochelle fait cavalier seule dans cette première période. Dans tout ça, les Toulousains, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut se mettre sur la dent ? Peut-être cette offensive où on part, mais elle est superbement lue par le jeune Trois-Carel de la Rochelle, Nathan Boulangier, qui marque cet essai que l'on a vu très actif dans cette première mi-temps, pur produit du club, le gamin de la Rochelle qui file entre les poteaux après cette interception et cette très très bonne lecture de sa part, et du collectif Rochelet qui tourne à la mi-temps avec un bonus offensif. Il faudra certainement beaucoup plus aux Toulousains en seconde période, mais on reprend les mêmes et on recommence avec un nouvel essai de la part d'Hélène Leitz en bout de ligne suite à une action limpide, une variation avant trois quarts. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. La domination de la Rochelle est incontestable et incontestée. Les Toulousains sont sur les talons et sont totalement dominés par la déferlante maritime et surtout une équipe retrouvée en progrès sur qui il faudra compter dans cette seconde partie de saison. Et enfin, le retour du capitaine Aldrit. Ombre au tableau, ce geste de Thomas Laveau qui va être vu à plusieurs reprises. En même temps que celui de Piola face à l'Ele, on est sur la même action. Monsieur l'arbitre va avoir la double décision, celle de mettre un carton rouge. à Thomas Laveau puisque le joueur est au sol et pour lui la dangerosité est plus importante. Et carton jaune pour Piola et face à l'Ele du stade toulousain. Et on reste donc sur la pénalité la plus importante en faveur des Toulousains et contre les Rochelais. La Rochelle se lâche un petit peu et commet une erreur en fin de match. Les cannes formidables et le gaz de Lib qui va récupérer ce ballon une nouvelle fois. Il vient de rentrer, il est plein de jus et plein d'initiatives. Un relais de Cramont, lui aussi le talonneur remplaçant. Et derrière, c'est Verger, Clément Verger qui va marquer son premier essai en top 14 le jeune seconde ligne du stade toulousain parachève cette action. Mais les hommes de Grégory Adlrit ont une nouvelle année qui les attend pour remonter dans le classement. En tout cas, ils ont rassuré leur public en marquant les 5 points. Et les progrès affichés vus ces derniers temps vont permettre certainement cette équipe de retrouver des couleurs au classement. Sous-titrage Société Radio-Canada